Salut toi, c'est Queen Camille ! Bienvenue dans la boîte à cul pour un nouveau cours particulier de Flutio-Vulve. Mais non, je déconne, je suis là pour répondre à tes questions sur la sexualité. Je fais pas de flûte, en fait. Ah, par contre, je sais super bien si... Aujourd'hui, mes petits chats érotiques, je réponds à la question de Emma. Si tu es amatrice ou amateur de kiffer la life, croquer la vie, prendre du plaisir, tout ça, tout ça, je pense que ça peut t'intéresser. Coucou Camille ! Coucou mon serpentin ! J'ai un assez gros problème. Je ne prends aucun plaisir dans mes rares relations avec mon copain. Ça fait un an que nous sommes ensemble, mais rien du tout. Je me sens un peu déboussolée. Parfois, il veut bien faire, mais c'est vraiment pas ouf ouf. Merci Emma pour cette question très importante, puisque c'est vrai que le sexe, à part de tons à autres pour faire des bébés, ça ne sert qu'à prendre du plaisir. Donc si on n'en prend pas, c'est vrai que c'est dommage. Et pourtant, il y a plein de raisons pour lesquelles il est possible de ne pas prendre du plaisir au lit. Je vais vous les exposer dans un instant, avec toute la précision et la bonhomie qui m'incombe. Mais la toute première question qui m'est venue en lisant ce mail d'Emma, c'est « Au fait, comment ça va vous deux dans la relation ? » Parce que figurez-vous que la sexualité, c'est un domaine qui n'est pas séparé du reste de la vie. Donc par exemple, si t'as des complexes dans la vie, forcément, ils vont te suivre au lit. On en a parlé ici, dans cette fabuleuse vidéo, en collaboration avec Aime. Et puis s'il n'y a pas d'érotisme entre vous, en dehors du sexe, si vous flirtez pas, s'il n'y a pas de bisous, de séduction, de trucs, ça va pas se créer par magie juste parce que vous vous foutez à poil, tu vois. Je résume, hein. Et oh, surprise, réponse d'Emma. Dans notre relation, c'est très tendu, il y a beaucoup de conflits. Il ne m'excite pas énormément du fait qu'il n'y a rien d'érotique entre nous, pas de séduction. Ah, c'est top, ça. C'est parfait, ça. Bonne base. Donc là, je pense pouvoir affirmer sans trop me mouiller, contient peut-être un début de piste. Évidemment, si la relation entre les deux personnes n'est pas joyeuse, excitante, agréable, le sexe a peu de chances de l'être. Mais parfois, c'est l'inverse, tout se passe bien, mais le sexe est bof, et du coup, ça va venir ternir la relation. Le sexe bof, ça arrive au meilleur, même au duo dans lesquels tout va bien. Voici les raisons possibles du sexe pas top. Elle fonctionne pour les femmes, pour les hommes, pour les autres. Raison numéro une pour laquelle le sexe peut être bif bof, parce que t'es pas en forme physiquement. Sexer, ça demande quand même une certaine énergie. Donc si t'es un petit peu fatigué, si ton corps, il lui reste qu'un tout petit peu d'énergie, étant donné que le sexe, c'est un besoin secondaire, il va pas gaspiller son énergie à avoir des orgasmes. Je résume. Raison numéro deux, ça peut être aussi parce que tu n'avais pas vraiment envie de ce rapport, soit parce que tu étais un petit peu fatigué, ou t'étais pas tellement excité, mais t'as voulu faire l'effort pour faire plaisir à l'autre. Ou parce que, par exemple, tu estimais que ça faisait longtemps que vous aviez pas eu de relation sexuelle, alors bon, faut se forcer un petit peu. À titre personnel, je pense qu'il vaut mieux attendre d'être toujours authentiquement excité pour avoir des relations sexuelles, sinon c'est comme manger sans avoir faim. Forcément, tu prends moins de plaisir, t'es moins dans le moment. Ou peut-être que le sexe n'est pas terrible. Alors que tu avais envie de faire l'amour, mais parce que les choses sont allées trop vite, et ton excitation a pas eu le temps de monter. Ça peut jouer aussi. Autre raison possible, tu es complètement focalisé sur le plaisir de ton partenaire, ou alors sur le fait d'avoir un orgasme, ou alors sur le fait de ne rien ressentir, et du coup t'angoisse, et du coup bah t'es pas là, t'es pas à ce que tu fais là, je vois bien que t'es pas concentré. Eh les deux du fond, ça jouit là ? Ils sont pas attentifs. Bref, tu n'es pas dans le moment, et du coup c'est plus compliqué de ressentir du plaisir. Cher Emma, tu me dis que parfois ton mec veut bien faire, mais que c'est pas ouf ouf. Alors je suis allée dans le futur, et j'ai lu des commentaires qui disaient Ah ouais mais peut-être qu'en fait ton mec c'est juste un mauvais coup. Tututut, les jugements hâtifs, qui permettent de se rassurer en descendant les autres. Le rôle du partenaire c'est pas de te donner du plaisir en lisant dans tes pensées. Toi aussi chère Emma, tu es responsable de ton plaisir. Ça veut dire que tu as un rôle à jouer dans le fait ou non de prendre du plaisir, c'est pas juste à ton partenaire de te le donner comme ça. Il faut que toi aussi tu sois active et que tu ailles le chercher, le prendre, car il t'est dû. Donc ça passe par par exemple être physiquement active, faire des mouvements, essayer des petits angles différents, contracter ton périnée, mais aussi être présente toi-même pour ressentir tes sensations. Et tu sais quoi ? Tu peux même te toucher le clito pendant l'acte. Oui, c'est vrai. C'est pas un échec tu vois, à un moment donné c'est juste prendre sa responsabilité quoi. Puis s'il est un petit peu malin il va regarder comment tu fais, puis après il le fera. Et puis enfin ta responsabilité c'est surtout de parler à ton partenaire. Donc si le mec ou la fille n'est pas techniquement au point, ou si c'est un égoïste au lit, c'est ta responsabilité de lui dire que tu n'es pas satisfaite et ensuite c'est sa responsabilité de t'écouter. Ça n'est que mon humble avis, mais pour moi la raison numéro 1 pour laquelle le sexe est bof, c'est parce que les gens ne se parlent pas. Et toi tu le sais, puisque tu suis cette chaîne et que je le répète sans cesse, il faut communiquer pour bien niquer. Je sens que je vais avoir droit à un beau lettrage. Ne pas parler pour exprimer ses besoins, ne pas écouter les besoins de l'autre, ça c'est être un mauvais coup. Genre c'est pas une option tu vois, c'est pas ouais on en parlera peut-être un jour si j'ai le temps ou le courage. C'est une condition indispensable. Même quand l'alchimie est bonne entre deux personnes, personne n'est télépate, donc il faut quand même à un moment donné se parler pour se dire ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Alors peut-être que tu ne sais pas toi-même ce que tu aimerais, peut-être que tu n'as jamais expérimenté la masturbation, peut-être que tu ne sais pas ce qui te donne du plaisir, mais même si tu connais pas très bien ton corps, quand l'autre fait un truc pas ouf, voire un truc qui te déplaît, voire un truc qui fait mal, parce qu'on est sur des zones très sensibles, ça peut faire mal. Parfois la frontière du plaisir à la douleur est mince. Tu vois ? C'est vachement énervé, le truc. Bref, quand ça ne te plaît pas, même si tu ne sais pas ce que tu aimerais à la place, dire que ça c'est bof, c'est déjà un premier pas vers le plaisir, c'est vrai. Alors écoute ton corps en réalité, il te donne toutes les informations dont tu as besoin. Tu sais au fond de toi si tu aimerais un changement de rythme, de vitesse, d'angle, de position. Peut-être, c'est un exemple, que tu es en couple hétéro, et que vos rapports sexuels sont centrés sur pénis dans vagin, alors que toi, ce qui te donne du plaisir, c'est qu'on te touche le cliqui. Le cliqui, bordel, le cliqui, on va vous le dire combien de fois ? Est-ce que nous, on vous fait l'amour sans vous toucher le gland de la bite ? Alors ? Mais peut-être que le problème de fond, c'est que tu n'oses pas dire à ton partenaire que c'est bof, parce que tu n'as pas envie de le vexer, tu n'as pas envie de blesser son ego, tu es gêné, tu manques de confiance en toi, que sache encore. Mais qu'est-ce qui est plus important alors ? Préserver l'ego de l'autre, qui en réalité est là pour te faire plaisir, donc il n'en sera que plus content si tu le guides, ou alors dégage-le. ou qui fait ta race. Quel est le plus important ? Je ne sais pas. Voilà ma chère Emma, donc à toi de remettre ton plaisir au centre de tes priorités, éventuellement de trouver un partenaire avec qui tu ne te prends pas sans cesse la tête, car du coup c'est un peu handicapant pour prendre son pied, prendre la tête, prendre le pied, vous l'avez ! Et à ce partenaire de savoir t'écouter. Racontez-moi en commentaire ce qui vous empêchait de prendre du plaisir au lit, et éventuellement les petites astuces que vous avez trouvées pour kiffer davantage, ça m'intéresse. Si tu veux devenir un bon coup, écoute le podcast sexo de Mademoiselle, il s'appelle Coucou le cul, et je l'anime avec Laura Berlingot, la crème des gynécos. Abonne-toi à cette vidéo si elle t'a appris des choses sur toi-même, et que du coup tu vas penser à moi la prochaine fois que tu feras l'amour. On se retrouve mercredi prochain, prenez soin de vous, réclamez votre plaisir, allez bonne bourre, bye !